et notamment la détection de l'acétoacétate. Et puis, il s'agit aussi des acides faibles, et donc ils vont pouvoir se dissocier assez facilement dans le sang, libérant ainsi des ions H+, à l'origine de l'acidose métabolique, qu'on a aussi au cours de l'acidocétose. Alors voici un schéma global qui résume d'une manière globale la production d'écorces étoniques. Alors le précurseur d'écorces étoniques, c'est l'acétyl-coenzyme A. L'acétyl-coenzyme A qui peut provenir de différentes sources. Donc on a d'abord les glucides qui vont être dégradés par les hues étapes de la glycolyse, et qui vont aboutir à du purivate, et puis par la suite, le purivate qui va donner de l'acétyl-coenzyme A. Et puis on a les acides gras aussi, une fois qu'ils vont subir la bêta-oxydation, vont aboutir à de l'acétyl-coenzyme A. C'est l'acétyl-coenzyme A, elle est destinée à rentrer dans le cycle de Krebs afin de produire de l'énergie sous forme d'ATP. Mais pour que l'acétyl-coenzyme A puisse être utilisé correctement justement par le cycle de Krebs, il y a une condition très importante et préalable, il faut qu'il y ait une disponibilité d'oxaloacétale. Et l'oxaloacétale provient majoritairement du purivate, purivate qui vient de la glycolyse. C'est ainsi que l'acétyl-coenzyme A qui provient de la glycolyse est utilisé dans sa quasi-totalité dans le cycle de Krebs parce qu'il y a toujours un accompagnement, une disponibilité d'oxaloacétate. Mais par contre, lorsque c'est plutôt l'acétyl-coenzyme A qui provient des acides gras, il n'y a quasiment pas d'oxaloacétate qui vient avec l'acétyl-coenzyme A, ce qui fait que l'acétyl-coenzyme A va tout simplement s'accumuler, ne pouvant pas être utilisé dans le cycle et donc va suivre la voie de la synthèse des corps cétoniques. Et justement, au cours de l'acétyl-coenzyme A, c'est ce qu'on a. On a d'une part une inhibition de la glycolyse, mais une activation de la dégradation des lipides et donc des acides gras qui vont suivre la bêta-oxydation et la bouchière de l'acétyl-coenzyme A et qui ne pouvant pas être utilisée par le cycle de Krebs sera donc dirigée vers la voie des corps cétoniques. Donc ici, c'est à peu près la même chose. Donc à partir des acides aminés, cétoformateurs et les acides gras, on va avoir donc toujours l'acétoacétate, bêta-hydroxybutyrate et donc on va avoir donc l'acétoacétate, bêta-hydroxybutyrate et puis l'acétone qui va se volatiliser. Les deux autres vont passer dans le sang et aller dans les tissus périphériques pour être utilisés comme source d'énergie dans des contextes assez particuliers de déficit énergétique. Alors, on va finir ce chapitre de rappel par un schéma récapitulatif qui résume la physiopathologie de l'acido-cétose. Donc on l'a dit, le primo-movin sous l'élément déclencheur, c'est le déficit en insuline. Déficit en insuline qui va s'accompagner d'une augmentation des hormones de contre-régulation et donc on va avoir une augmentation, pardon, on va avoir donc une augmentation des hormones de contre-régulation. Rappelez-vous en physiologie, on a dit que non seulement l'insuline a un effet métabolique, mais exerce aussi un effet inhibiteur sur les hormones de contre-régulation. Ce qui fait que lorsque l'insuline n'est pas là, il y a une liève d'inhibition, les hormones vont augmenter. Et puis il y a quatre conséquences majeures. La première, c'est la diminution de l'utilisation du glucose par les tissus périphériques. Puis une augmentation de la glycogénogénèse, donc la libération du glucose à partir du glucogène et une augmentation de la néoglucogénèse à partir des acides aminés, néoglucoformateurs et la lipolyse. Donc cette diminution d'utilisation va être à l'origine de la fatigue, donc l'asthénique qu'on a classiquement au cours de l'acide océtose. Et puis les trois autres vont donner l'hyperglycémie d'une manière combinée. La dégradation des acides aminés, principalement musculaires, et la lipolyse vont donner une perte de croix. Et puis cette hyperglycémie va donner d'abord une hyperosmolarité extracellulaire qui va faire appel d'eau par osmose des cellules vers le milieu extracellulaire donnant la déshydratation intracellulaire et la soif. Et puis lorsque cette hyperglycémie attend le seuil d'élimination rénale qui est de 1,8 g par litre, il y aura une glycosurie avec une diurèse osmotique à l'origine d'une polyurie osmotique. Et puis après, il y aura une perte de NACL qui va accompagner cette diurèse et il y aura une activation du système rédénal de potentiel d'ostérone qui va essayer de contenir justement cette perte hydrosodée. Et il y aura par la suite une perte de câbles secondaires. Et puis pour ce qui est des lipides, on va avoir une production des corps cétoniques on l'a dit avec deux symptomatologies donc des signes en rapport avec l'acidose donc une hyperventilation et une respiration de type cosmol et des signes avec l'acétose notamment une symptomatologie digestif et par la suite aussi une fuite de 2K+, une sortie de 2K+, pardon, de la cellule donc une hypocalicité vers le milieu extracellulaire. Et c'est ce qui donnera par la suite donc d'une manière combinée la polivrie, les vomissements et l'hyperventilation, la déshydratation extracellulaire à l'origine d'une hypoventilation et une incidence rénale fonctionnelle et une perte d'eau et d'ion par les cellules cérébrales donnant à la langue un commun qui est assez rare qu'à l'on. Donc maintenant qu'on a vu tout ça, on va utiliser ces éléments afin de poser un diagnostic positif. Alors donc à la clinique, l'acidocétose évolue classiquement en deux phases. Il y a d'abord la phase de début ou phase de cétose sans acidose qui est caractérisée par deux groupes de signes. D'abord un syndrome cardinal qui va s'aggraver avec la polivrie, la polydipsie, un amégrissement avec au lieu de la polyphagie classique, on a une anorexie qui va la remplacer. Et puis après, on a les signes de cétose qui sont assez modérés. Donc c'est la laine acétonique dite en pomme de rinette et des troubles digestifs assez mineurs pouvant orienter à tort vers une infection abdominale. Et c'est pourquoi on dit que avant de retenir une gastro-intérite chez un diabète utile, il faudra d'abord donc chercher la présence de corps cétoniques au niveau des urines avant de se orienter vers quelque chose de digestif. Et puis la deuxième phase, c'est la phase d'état ou phase de cétoacidose dite de coma entre guillemets parce qu'il n'y a pas toujours un coma. Donc on a un syndrome cardinal sévère avec des signes de déshydratation d'abord extracellulaire qui vont être prédominants. On va avoir donc un pli cutané persistant, des yeux cernés, voire des signes de collapsus. Et puis une déshydratation intracellulaire avec la soif, une sécheresse des muqueuses, une hyperthermie et les manifestations neurologiques. Une majoration des signes de cétose qui étaient là depuis le début avec toujours l'allégance cétonique qui est là et les troubles digestifs cette fois-ci qui vont se majorer avec des nausées, des vomissements, des douleurs abdominales, pseudo-apendiculaires, surtout en population pédiatrique mais également chez l'adulte et puis une diarrhée. Et enfin, on va avoir aussi les signes d'acidose métabolique et ça sera principalement des signes respiratoires qui sont en réalité une compensation de l'acidose métabolique. Donc on va avoir soit une simple polypnée ou alors une véritable dysstéphane métabolique à 4 ans lorsque le pH est carrément diminué en deçà de 7,2. Et puis des troubles neurologiques avec des troubles de la conscience de tout genre, soit une torpeur, un syndrome confusionnel, de l'omnibulation ou alors un véritable coma calme et profond mais sans signe de localisation neurologique qui est assez rare. Et donc devant ces manifestations cliniques au lit du malade on va pouvoir faire une bandelette de glycémie donc la glycémie capillaire qui revient classiquement avec une glycémie supérieure à 2,5 g par litre la bandelette urinaire qui va montrer une glucosurie de Croix plus une cétonurie de Croix plus et de plus en plus dans les autres dans les autres pays on peut faire donc la cétonémie avec des bandelettes Freestyle qui permet aussi qui donne une valeur assez confiante de la cétonémie avec une valeur au-delà de 3 millimoles par litre qui est une cétonémie très importante. Donc à la paraclinique on a d'abord les gaz du sang qui vont revenir avec une acidose métabolique à 3 nulines plasmatiques augmentée avec un pH artériel inférieur à 7,30 les réserves alcalines effondrées avec un taux de bicarbonate à moins de 5 millimoles et un trou anionique plasmatique augmenté qui est le reflet en réalité du caractère organique de l'acidose métabolique et ce trou anionique se calcule à l'ionogramme à partir d'une différence des cations et des anions. À la NFS on pourra mettre en évidence une hémoconcentration qui est liée à la déshydratation et à l'augmentation de la smallerité liée à l'hyperglycémie. On a souvent une hyperleucocytose apolline plernutrophile qui n'est pas forcément un signe d'infection d'autant plus que modéré mais qui peut tout simplement être traduit en fait l'hémoconcentration. Et puis à l'ionogramme on a le NA plus qui est variable mais dans la plupart du temps on a une hyponatrémie. Le potassium pareil, variable mais au début on peut avoir une hypercaliémie ou en cas d'insuffisance rénale fonctionnelle mais on peut avoir aussi une hypokaliémie et c'est ce qui est majoritairement observé. Maintenant on peut avoir aussi au niveau de la fonction rénale on a l'urée et la créatinémie qui ont augmenté traduisant une insuffisance rénale et du fonctionnel et à l'électrocardiogramme pouvoir montrer les signes d'hypokaliémie ou alors des signes en rapport avec le facteur décompense. Et donc au total pour ce qui est de la clinique on a pour ce qui est du diagnostic positif une glycémie donc de 2,5 ou alors 13,7 millimoles par litre une cétonémie à 3 millimoles une cétonémie de croire plus et l'acidose métabolique. Et ici il est de plus en plus donc assez délicat de faire des prélèvements artériels donc souvent les gens utilisent un pH veineux et dans ce cas la valeur retenue est de 7,25. Mais notez également que parfois il y a des cétoacidoses avec une glycémie qui est tout à fait normale donc dites cétoacidoses e-glycémiques qui sont rencontrées soit dans des situations de jeûne avant l'acidocétose ou alors dans un contexte de process ou bien dans des facteurs de décompense c'est particulière donc par exemple au décours de l'utilisation des inhibiteurs de l'AHDLT2 pouvant donner des acidocétoses avec une glycémie qui est tout à fait normale. Alors maintenant après le diagnostic positif je viens maintenant au diagnostic de gravité et pardon et Alors pour ce qui est du diagnostic de gravité donc certains auteurs utilisent la gradation de l'acidocétose en minime, modéré et sévère en fonction du pH du taux de bicarbonate et l'état de conscience neurologique et ainsi on pourra donc classer l'acidocétose en trois phases en trois grades pardon évolutifs de sévérité évolutive donc on a la phase minime avec les différentes valeurs et à partir d'un pH à 7 en taux de bicarbonate en moins de 10 et une somnolence en moins on retient l'acidocétose sévère et il y a aussi les critères de gravité du consensus britannique que j'ai tiré au niveau du collège d'endocrinologie des universités de France qui sont les critères retenus qui vont dicter donc l'admission du patient à réanimation ou bien en hospitalisation dans un service de diabétologie donc c'est d'abord l'âge en sujet âgé une sétonémie à 6 millimoles un taux de bicarbonate inférieur à 5 millimoles un pH en moins de 7 l'hypocalémie sévère ou alors un score de glace doux à 12 une désaturation à 92 un collapsus ou état de choc et la fréquence cardiaque à 100 ou bien donc soit une polypnée ou bien une bralipnée et un 3-9-16 alors donc le diagnostic différentiel se fera essentiellement avec d'abord le coma hyperosmolaire et le principal diagnostic différentiel mais qui survient dans un contexte d'abord un sujet plutôt âgé diabète de type 2 qui présente soit des difficultés à bien s'hydrater parce qu'il a une dysrégulation des centres de la soif ou tout simplement un sujet qui n'a pas accès facilement à l'eau et donc il va avoir des signes d'hyperglycémie à la clinique qui sont assez sévères une déshydratation très sévère mais sans signe de cétose ni acidose et à la paraclinique c'est souvent une hyperglycémie très importante au-delà de 6 g par litre une osmolarité très élevée à 320 mais sans cétonurie ni acide donc j'ai fait un tableau comparatif des deux donc là ici donc le début qui est souvent insidué qui évolue en quelques jours à quelques semaines pour le coma un sujet plutôt âgé de type 2 une déshydratation très importante avec des signes neurologiques au premier plan mais sans signe de cétose ni acide donc il n'y a pas le pH est au-delà de 7,30 le bicarbonate au-delà de 18 et voilà absence de cétonémie et la cétonémie pardon elle fera 2 mmol et la cétonurie qui est absent ou alors quelques traces et la glycémie est au-delà de 6 grammes avec une osmolarité très augmentée deuxième diagnostic différentiel on a l'acido-cétose alcoolique qui est un diagnostic qui est très bon assez rare dans notre contexte on va dire donc c'est plus un patient qui est alcoolique chronique qui va augmenter ses consommations d'alcool pendant une période donnée suivie d'un épisode de juin qui peut être favorisé par des troubles digestifs ou autre contexte et donc les éléments caractéristiques c'est une acidose avec une cétonémie certes mais sans hyperglycémie ou avoir même une glycémie qui est basse et troisième diagnostic différentiel c'est la cétose de juin où là c'est un juin prolongé de quelques semaines une semaine trois semaines une glycémie qui est normale ou alors basse avec une cétose qui est assez minime une cétonurie à deux croix mais sans glucosurie donc il n'y a pas d'acidose mais néanmoins l'acidose est toujours corrélée à la cétose donc soit une acidose modérée pardon on peut avoir tout de même une acidose qui est assez modérée en fonction de la cétose et du déplacement des systèmes tampons et puis venons maintenant à l'hépatologie abdominale devant la symptomatologie digestif on a la pancréatite aiguë que j'ai mis en bleu parce qu'en fait au cours de l'acidose cétose diabétique on peut avoir une augmentation des enzymes pancréatiques et pouvant donc rendre difficile l'élimination ou bien le fait de retenir une pancréatite aiguë dans ce cas de figure et puis on a la gastro-entérite aiguë devant les manifestations digestives à type de vomissement nausédo-orgi-estif les urgences chirurgicales une occlusion intestinale la pombicite aiguë devant toujours les manifestations digestives notamment la douleur et l'ébordissement et les nausées les autres causes d'acidose métabolique atro-anulique plasmatique augmentée j'ai retenu l'insuffisance rénale mais également l'acidose lactique pouvant même être une complication du traitement diabétique lié à la metformine ou être tout simplement d'origine ischémique ou dans un contexte d'hypoxie tel que les ischémies ou alors les syndromes et autres contextes les autres causes de coma non-traumatique on peut citer l'hypoglycémie l'épilepsie mais également les intoxications voire même les comas qui accompagnent les pathologies endocrinières telles que les dysthyroïdes maintenant vient le diagnostic éthiologique diagnostic éthiologique qui se fera d'abord en deux volets d'abord l'enquête éthiologique donc les éléments cliniques en bon interrogatoire qui va s'intéresser surtout donc au traitement donc on recherche une notion de rupture thérapeutique les modalités de prise du traitement d'injection d'insuline les méthodes de conservation etc et puis l'examen physique donc qui va rechercher une notion de fièvre ou hypothermie qui ont la même valeur sémiologique l'examen ORL une auscultation pulmonaire l'examen abdominal cutané gynécologique urinaire à la recherche de signes infectieux et puis un examen cardiovasculaire et neurologique à la recherche des signes d'accident aigu à la paraclinique on fera systématiquement un bilan infectieux à la recherche donc d'abord la CRP et la NFS vont rélever une hyperleucocytose qui est initialement faussée par l'état d'hémoconcentration on l'a vu sur le diagnostic positif des hémocultures qui doivent se répéter même en l'absence de fièvre un examen cytobactériologique des urines un prélèvement d'un foyer infectieux soit du pus au niveau cutané ou d'autres sites au niveau des prélèvements de gorge ou alors une portion lombaire en moindre doute une radiographie du thorax qui doit également être faite et puis on recherchera également des signes d'infarctures du myocarde en faisant un ECG puis les enzymes cardiaques et d'autres examens en fonction du contexte clinique les bêtas en cas de suffusion de grossesse en bilan hématologique et on aboutit donc à deux cas de figure au niveau de l'éthiologie soit c'est un déficit absolu en insuline on l'a dit donc inaugural dans le diabète de type 1 au cours de son évolution ou alors un déficit relatif chez le diabète de type 2 à localisation d'un stress ou alors de l'évolution vers l'insuline en récréance et pour ce qui est de l'insuline en récréance et donc c'est et donc pour ce qui est de l'insuline en récréance pardon c'est des patients diabète de type 2 qui vont rejoindre le diabète de type 1 et devenir donc insuline nécessitant et dans ce cas de figure c'est des patients qui vont d'abord commencer à maigrir alors qu'à la base ils étaient plutôt obèses et jusqu'à avant l'épisode d'acidocétose habituellement et maintenant les facteurs éthiologiques ou de décompensants les plus retrouvés on a d'abord les infections de différents sites soit les pluronéphries dégues les infections ARL les pneumopathies ou les gastro-entérites on a la mauvaise compliance au traitement soit un arrêt de l'insuline un saut d'injection au cours de la journée une mauvaise utilisation un dysfonctionnement de la pompe à insuline des doses inadaptées ou alors des erreurs au niveau de la diète de la diète et puis les accidents cardiovasculaires tels que les accidents cardiovasculaires tels que l'AVC l'infarctus du myocarde ou bien les accidents vasculaires cérébraux il y a aussi la chirurgie les traumatismes et la grossesse qui sont eux aussi des facteurs qui augmentent en fait les besoins d'insuline donc des facteurs de stress majorant les besoins d'insuline et des médicaments tels que la corticothérapie les antipsychotiques les immunomodulateurs et les inhibiteurs de SGLT2 qui est un traitement utilisé pour le traitement du diabète qui est un traitement oral utilisé pour le diabète de type 2 et puis on a les intoxications avec la cocaïne ou bien aux amphétamines alors il y a deux entités assez particulières de plus en plus décrites aussi qui sont à l'origine très fréquentes d'acidocétose on a d'abord le diabète de type 2 avec une tendance à l'acétose ou bien diabète de type 2 cétosique qui est classé diabète de type 1 dans la classification de l'OMS il s'agit en fait d'une carence transitoire en insuline donc c'est des sujets pour l'épidémiologie c'est des sujets plutôt africains initialement ça a été décrit chez des sujets américains afro-américains mais une épidémiologie africaine ou entier avec des épisodes assez fréquents ou bien des épisodes répétés d'acidocétose mais entre ces épisodes c'est des patients qui vont pouvoir donc ils vont avoir besoin d'insuline donc pendant ces périodes et puis au décours de ces périodes c'est des patients pouvoir être bien régulés par entraînement soit en monothérapie avec la metformine ou autre entraînement et donc ils ont juste des besoins transitoires à l'insuline et puis on a le diabète de type de fulminant qui est aussi décrit qui est plutôt avec une épidémiologie plutôt asiatique il s'agit en fait d'une destruction rapide des cellules bêta pancréatrices et ça va se manifester donc par d'abord une évolution très rapide avec une installation à quelques jours seulement donc d'une hyperglycémie très importante une acido-cétose mais quand on fait la glycémie elle est très importante contrastant avec un hémoglobine glycée qui est tout à fait normal parce qu'il n'y a pas eu assez de temps pour que l'hémoglobine glycée soit augmentée ou bien soit glycée justement donc c'était donc tout ce qu'il y avait à dire par rapport à en tout cas à ce que j'ai jugé nécessaire par rapport aux éléments de rappel diagnostique maintenant on va entamer le grand chapitre de prise en charge qui prend en compte la prise en charge thérapeutique mais également préventive alors le but de cette prise en charge c'est d'abord de juguler la décompensation corriger le facteur décompensant et prévenir ou sinon traiter les troubles associés et pour ce faire on a d'abord les mesures de réanimation générale donc le scopage cardio-tensionnel une voie veneuse de bon calibre ou deux voies veneuses une sonde nasogastrique une sonde urinaire et une oxygénothérapie et puis on a maintenant les médicaments on a l'insuline d'action rapide donc de l'acte rapide 0 à 1 unité kilogramme kilo une rééquilibration hydroélectrolytique qui pouvant se faire soit par des cristalloïdes donc du SSI 9 pour 1000 ou bien du sérum glucose de 5% ou 10% des macromolécules telles que la gélofusine et les électrolytes du KCL du NACL ou bien du potassium associé à du phosphate on peut également avoir besoin de bicarbonate 1,4% les anticoagulants aussi tels que les épargnes fractionnées les épargnes de mapoie moléculaire les antivitamica voire même des arrodés les diurétiques tels que le fiorosémite la dialyse et les antibiotiques alors pour ce qui est des indications une hospitalisation qui se fera soit en service de diabétologie ou bien une unité de soins intensifs en fonction si à ou non des critères de gravité et des mesures générales de réanimation et sans attendre justement le bureau en paraclinique ou pas prélevé au début on va commencer par la réanimation donc par une recharge volumique par du sérum salé isotonique à raison de 15 à 20 mg kg par heure maintenant en cas de collapsus on fera une expansion volumique par un remplissage vasculaire par des cristalloïdes certains font des bolus de 1 litre en 30 minutes ou alors d'une perfusion de 500 cc en 20 minutes jusqu'à l'établissement de l'hémodynamique voire même l'utilisation des macromolécules maintenant lorsque le pH est inférieur à 7 ou alors 6,9 pour certains auteurs on peut utiliser le bicarbonate 1,4% donc à raison de 100 ml renouvelé selon l'évolution du pH mais souvent réservé dans le contexte de réanimation ou en réanimation pardon donc voici un schéma qui récapitule un peu la perfusion des solutés donc on a d'abord quelles solutés utiliser tout dépendra lorsqu'il y a une tout dépendra de la sévérité de l'acidose et de l'état hémodynamique lorsqu'on a une acidose plutôt modérée on penchera plutôt vers le serum salé 9 pour 1000 et lorsqu'on a plutôt un collapsus on pourra penser à mettre les macromolécules et lorsque c'est une acidose qui est plutôt sévère on pourra mettre donc on pourra mettre c'est quoi ça pardon voilà et lorsqu'il y a une acidose qui est sévère on pourra mettre le bicarbonate et maintenant dès que la glycémie atteint ou inférieure à 2,5 grammes par litre on fera on remplacera donc le salé qu'on avait mis au début par du sérum de cause de 5% mais on n'oubliera pas de mettre à l'intérieur donc le NAC et le KC et maintenant à quel rythme en fait on part du principe que classiquement que l'individu a perdu 10% de son poids corporel et on prend comme référence un individu de 60 kg à 80 kg ce qui fait qu'on a souvent 6 à 8 litres à perfuser en l'espace de 24 heures et quand c'est 6 litres donc les les 3 premiers litres sont à perfuser dans les 6 premières heures donc 1 litre en 1 heure 2 litres dans les 2 heures qui suivent puis 3 litres dans les 3 heures qui suivent et puis après et puis 1 litre qu'on amènera à chaque 4 heures maintenant après la réanimation on vient maintenant à l'insulinothérapie l'insulinothérapie se fera en intraveineuse à la pousse sereine électrique donc en intraveineuse lente on a la posologie c'est de 0,1 unité kilo par heure mais en moyenne on utilise 10 unités par heure et la vitesse sera modulée en fonction des valeurs de la glycémie oreille maintenant si la glycémie est inférieure à 2,5 comme on l'a dit on remplacera le sérum salé par du sérum glucosé soit du G5 ou G10 si la glycémie est inférieure à 2 litres 2 grammes par litre après l'insulinothérapie on vient maintenant les apports de potation qui sont à débuter dès que la glycémie est inférieure à 5 millimoles par litre on avait dit qu'en cours de l'acide océtose la glycémie est variable donc il est possible de voir des hypercaliémies mais dans la plupart du temps c'est une hypocalémie comme on l'a dit et qui sera majorée par l'instauration de l'insulinothérapie qui va faire entrer le potation en intracellula et par la réhydratation également et donc les modalités dès que la glycémie est inférieure à 5 millimoles par litre qui est en réalité une glycémie plutôt normale mais on apportera donc du potation donc 1 gramme par litre lorsque la glycémie est entre 5 à 4,5 millimoles par litre ou alors 2 grammes lorsqu'on est entre 4 à 4,5 et quand on est en dessous de 4 on peut même on peut apporter jusqu'à 3 grammes par litre maintenant chose très importante c'est que si la caliémie initiale est inférieure à 3 millimoles par litre on est appelé à retarder l'insulinothérapie et à apporter du KCL à la poussure électrique par voie centrale jusqu'à remonter à 4 et à ce moment-là on pourra instaurer ou continuer le reste de la réanimation et instaurer l'insulinothérapie maintenant si on a une hypophosphatémie associée on peut mettre du potassium donc du KCL 2 tiers et apporter du phosphate hypotastique 2 tiers afin de compenser ces pertes de phosphate et après aussi on faudra donc prendre en charge systématiquement le facteur décompensant ou en tout cas s'il y a une suspicion d'un foyer infectieuse instaurer une antibiotérapie à large spectre une prise en charge d'un infarcteur du myocarde s'il y a des signes en faveur à l'ECG et une éducation si on a rapporté des erreurs thérapeutiques et un entraînement anticoagulant pourront être proposé en l'absence d'hémorragie et enfin le relais donc à l'insuline sous-cutanée qui se fera après la disparition des corsets toniques mais on verra à faire une perfusion à continuer la perfusion d'insuline intraveineuse au bout d'une heure après l'injection d'insuline sous-cutanée lors du repas prévu afin de l'arrêter et donc j'essaie ici de recapituler un peu ce que l'on fait ce qu'on avait l'habitude en fait de faire aux urgences en tout cas et donc en pratique c'est une hospitalisation maintenant on fait après les prélèvements donc les prélèvements des bilans à la phase initial avant d'instaurer la réhydratation et la réhydratation on l'a dit se fera à raison de un litre en une heure un litre en deux heures et puis un litre en trois heures et après un litre tous les quatre heures au bout de 24 heures et il faudra s'assurer qu'on ait une caliémis à 3,5 avant l'initiation de l'insulinothérapie comme on l'a dit et pour l'insulinothérapie elle commencera à H2 classiquement avec 10 unités d'insuline par heure donc les modalités c'est soit l'IVSE donc la pousse ring électrique et dans ce cas on prendra 50 unités d'insuline correspond à 0,5 ml parce que on a 100 unités pour 1 ml d'actes rapides et donc si on prend 0,5 c'est 50 unités qu'on va mettre dans 49,5 ml du sorum salé isotonique donc dans la pousse ring électrique ce qui nous fera une totalité de 50 ml d'actes rapides et ceci et qu'il faudra régler donc à la vitesse de 10 ml par heure ce qui nous fera 10 unités par heure si on n'a pas de pousse ring électrique on peut le faire en intramusculaire ou en intraveineuse directe donc si on a un collapsus il faudra donc privilégier la voie intraveineuse directe et on fera des injections horaires de 10 unités donc chaque heure 10 unités et puis apporter du cas plus dès que la caliémie est inférieure à 5 mmol avec les modalités qu'on a jodé maintenant si la glycémie attend les 2,5 g par litre on remplace le sérum salé isotonique par du glucose à 5 % ou 10 % en fonction de la glycémie c'est atteint 2 g et on fait la jonction du NACL il faudra ne pas oublier de mettre donc enrichir le NACL donc mettre des ampoules de NACL à raison de 4,5 g à l'intérieur du sérum glucosé qu'on va perfuser par la suite et puis la prise en charge du facteur décompensant et une surveillance qui se fera notamment la glycémie la cétoniorie la cétonémie horaire et la calénie et les autres paramètres donc ça c'était concernant la prise en charge thérapeutique maintenant pour ce qui est de la prévention qui est un volet très important d'abord axé sur l'éducation diabétologique correcte du patient donc un patient qui doit être éduqué à pouvoir s'autocontrôler à s'autosurveiller d'une manière quotidienne donc apprendre à utiliser l'insuline correctement et éviter tout arrêt ou les modifications justifiées de son entraînement et doit également apprendre à connaître les situations à risque de cétoacidose telles que les infections la chirurgie et les intérêts digestifs les longs voyages qui sont des situations pouvant nécessiter une majoration ou bien créer une augmentation des besoins d'insuline et donc multiplier ces contrôles voire ajuster les doses d'insuline et puis reconnaître les signes cliniques précoces de cétoacidose tels que la fièvre les troubles digestifs l'asthémie et les syndromes poliopole monopsie rechercher donc les corps cétoniques lorsqu'on a une hyperglycémie chez le sujet diabétique donc au-delà de l'hyperglycémie et en présence d'hyperglycémie et de cétose donc le patient doit pouvoir faire des compléments d'insuline afin de prévenir des vols de chauve la cétoacidose donc on va finir donc par les éléments d'évolution surveillance d'abord les éléments de surveillance en cas d'acidocétose diabétique c'est d'abord les éléments cliniques la pancarte donc fréquence cardiaque la fréquence respiratoire la tension artérielle la température le poids ainsi que la durée il y a aussi la glycémie et la bandidette urinaire horaire avec S donc les deux et un examen clinique donc avec on s'intéressera plus sur l'état de conscience un examen neurologique assez régulier et cardiovasculaire de l'ensemble des appareils et à la paraclinique on a l'ECG l'unogramme s'en vient répéter tous les 4 heures au début on peut faire la fréquence de 1h et puis après tous les 4 heures et le récréer donc l'évolution immédiatement favorable en 24-48 heures en cas de bonne prise en charge donc sous-traînement et les complications peuvent être dues soit à la citoacidose elle-même donc c'est le collapsus l'insuffisance rénale aiguë souvent fonctionnelle mais pouvant évoluer vers l'insuffisance rénale organique si non prise en charge des troubles cardiaques en rapport avec les dyscalimies détresse respiratoire liées à l'épuisement musculaire donc au début hyperventilation mais après un épuisement peut s'installer et puis les accidents thromboemboliques liés à l'hémoconcentration et à les facteurs de risque et l'hypophosphorémie avec ses manifestations cliniques maintenant le terrain dont notamment l'âge les pathologies intercurrents et aux autres aux techniques pardon de réanimation et les complications les plus résultées dans ce cas de figure c'est d'abord l'œdème cérébral en cas de réhydratation trop rapide et avant aussi quand on utilisait les golus d'insuline en début de réanimation lorsqu'on faisait chuter brutalement en fait la glycémie en deçà des 2,5 et puis on a l'hypoglycémie aussi lorsqu'on ne fait pas une bonne surveillance et puis on a les autres facteurs les facteurs décompensants pardon tels que les infections sévères qui vont avoir lieu vers des sepsis ou alors un IDM qui n'a pas été prise en charge et donc on va finir par la conclusion l'acidocétose diabétique est une urgence diagnostique thérapeutique sa prise en charge comme on l'avait passe par une bonne réanimation hydroélectrolytique et une insulothérapie continue qui nécessite une surveillance stricte contenue et rapprochée afin de goter les complications aussi bien évolutives qu'en rapport avec le traitement et il y a aussi l'intérêt d'une bonne éducation thérapeutique pour la prévention merci de votre attention je veux donc laisser la parole au cher maître par la suite de la présentation merci beaucoup merci c'était une très très belle présentation franchement je suis un peu surpris même de la qualité mais également l'art auquel tu as fait preuve en qualité de d'oration du coup je pense que tu as ouvert en fait une discussion assez large et nous allons écouter tes collègues par rapport à l'heure de ta présentation mais également s'il y a des éléments de questions des zones d'ombre auxquelles vous aimeriez qu'on en parle c'est l'occasion et comme on a l'habitude de faire on va commencer à prendre les questions du plus jeune d'abord s'il y a des questions des remarques voilà la parole est à vous et la discussion est ouverte aussi il suffit juste de désactiver votre micro et que vous commencez à parler en vous présentant bien sûr il a tellement présenté qu'on n'a rien à dire c'est ça bonjour cher maître cher collègue j'aurais une question et avant tout j'aimerais me présenter c'est Ibrahim Hassan étudiant en patrimoine de médecine ma question se pose sur la natrémie la variation de la natrémie lors de l'acide d'océtose j'ai vu qu'il y a eu à l'ionocrame on a eu une hyponatrémie et au cours de la présentation il nous a parlé d'une aldostérone qui va venir en quelque sorte compenser ou bien arrêter cette déperdiction donc je n'ai pas bien compris sur ce point et ensuite il y a la caliémie aussi il nous a parlé d'une hypokaliémie bon c'était relatif mais néanmoins de ce que j'ai pu comprendre vu qu'on est en état d'acide d'ose je pensais que au lieu de laisser le K plus partir on privilégie plus les ions H plus pour quand même compenser cette acidose voilà au niveau du du transport Na plus K plus H plus voilà merci beaucoup Yusuf beaucoup Ibrahim pour la question donc je vais essayer d'apporter des éléments de réponse par rapport à ça alors déjà pour ce qui est de la natrémie on a dit que la natrémie était variable ça veut dire que tous les cas de figure sont possibles on peut avoir une hyponatrémie on peut avoir une hypernatrémie tout comme on peut avoir une normonatrémie maintenant ça va dépendre en fait de la phase à laquelle on voit le patient ou de l'évolution du tableau initialement on va avoir en fait une hypovolémie donc cette hypovolémie sera reconnue au niveau il y a une diminution de la filtration glomérulaire à en accompagner et ceci va être reconnu au niveau de la macula dansa de l'appareil juste glomérulaire comme étant une diminution de la DFG et c'est ce qui va être à l'origine de la sécrétion de rénine et une activation du système afin d'essayer de contenir le sodium et donc c'est un mécanisme compensateur initial ça veut dire que de base on avait déjà une tendance à l'hypo natrémie qui suivait en fait la diurèse parce qu'au niveau rénal le rénal ne peut pas éliminer des éléments osmotiques isolés et donc il y a un rapport le rénal ne peut pas éliminer du glucose seul et donc à chaque fois qu'il y a des éléments osmotiques qui partent dans les urines il y a toujours une quantité de liquide qui l'accompagne et des éléments osmotiques et donc c'est ce qui fait qu'au début on avait une tendance à l'hyponatrémie à cause de la diurèse mais le système rénine va essayer de contenir justement cette hyponatrémie et le compenser en s'activant et c'est ce qui va donner par la suite soit une norme ou alors dans des situations assez rares une hyponatrémie mais donc j'ai mis variable mais ce qu'on a le plus souvent c'est une hyponatrémie donc j'espère que j'ai pu répondre sinon le cher maître viendra par la suite apporter des éléments d'éclaircissement maintenant pour ce qui est de la caliémie là aussi c'est variable alors au début à l'installation du tableau ou ce qu'on a appris en physiologie c'est qu'en situation d'acidose les ions H+, vont rentrer dans la cellule afin d'être tamponés et en échange des ions capuchés donc en cas d'acidose on a une tendance à l'hypercaliémie et c'est ce qu'on a classiquement au début du tableau sauf qu'avec l'évolution du tableau et l'activation du système rénine-angiotensine il y a une déperdiction du potassium au niveau rénal et c'est ce qui fait que on a c'est comme si on sortait le potassium de la cellule et donc on a une hypocalicity et ce potassium se retrouve dans l'extracellulaire et puis le rein l'élimine par la suite parce qu'il y a une activation du système rénine-angiotensine et d'ostérone et c'est ce qui fait qu'on peut avoir une hypercaliémie au début suivie par la suite d'une hypocalémie à la phase un tout petit peu évoluée et puis à l'instauration du traitement également l'insuline va venir encore aggraver cette hypocalémie en faisant rentrer le potassium en intracellulaire parce qu'il agit au niveau de l'apport K+, et la plus cellulaire et c'est ce qui fait qu'on a aussi une variabilité donc au début tendance à l'hypercalémie et peu après quand le tableau se constitue il y a une évolution il y a une hypocalémie par la suite qui est habituellement vue mais on peut avoir aussi une valeur normale de la calémie notamment les valeurs que j'ai montrées au traitement entre 3 à 5 mais néanmoins qui demandent un apport de potassium donc j'espère que là aussi les réponses sont satisfaisantes sinon docteur Charles pourra intervenir là-dessus merci beaucoup alors Ibrahim est-ce que tu es satisfait ou pas de ces éléments là ? ça a été clair ça a été clair merci beaucoup pour retenir c'est que comme il l'a dit quand vous avez le seuil rénal de glucose qui est atteint au-delà de 1,80 vous aurez une élimination de glucose au niveau urinaire donc bien évidemment cette élimination de glucose que l'on appelle la glucosurie ne se fera pas tout seul donc ça certes s'accompagnera d'une élimination d'eau c'est ce qu'on appelle la durée osmotique mais également vous avez l'activation de la pompe n'a plus qu'à plus atépase donc de ce fait aussi on a des déperditions sodées la plupart de temps la plupart de temps quand on est dans une situation de cétoacidose diabétique du fait de la déshydratation due à la durée osmotique que le malade présente bien sûr on a une déshydratation globale la plupart de temps mais à prédominance extracellulaire de ces éléments là on a ce qu'on appelle une hyponatrémie qui reflète justement l'état d'hydratation de ce patient maintenant quand vous avez une situation en que la natrémie est normale c'est que le mécanisme de compensation de l'organisme ou le malade lui-même a su pallier en quelque sorte en fait ces éléments là donc souvent c'est des malades auxquels qui ont eu à prendre une grosse quantité d'eau ou des perfusions par-ci par-là même avant même que vous les recevez dans votre structure mais le plus souvent quand vous avez une déshydratation extracellulaire dites-vous qu'on a une hyponatrémie cliniquement et situation qui est très fréquente au cours de l'acétoacidose diabétique c'est qu'on a une déshydratation rarement on a une hypernatrémie quand vous avez une hypernatrémie avec une hyperosmolarité attention là vous n'êtes plus dans ce contexte auquel vous êtes dans une situation d'acido-cétose seul peut avoir des formes que l'on appelle intriquées ou associées non seulement vous avez l'acétoacidose mais également une hyperosmolarité qui est là qui reflète plus une déshydratation intracellulaire qu'une déshydratation extracellulaire donc il faut faire quand même très attention par rapport à cette variation de l'acétoacidose et de la situation auquel vous allez vous trouver par la suite pour le potassium c'est à peu près la même chose aussi donc il l'a très très bien expliqué par rapport à l'échange entre l'ion H plus et le K plus et la situation d'acidose fait qu'on a cette sortie de potassium du milieu intra vers le milieu extracellulaire donc au départ quelque chose que l'Ibrahim aurait vraiment Hassan moi je mélange toujours votre nom là vous deux Youssef aurait vraiment bien c'est que c'est une force hypercalémie donc il ne faut pas vous étonner quand vous faites l'onogramme initialement à l'instant au T1 vous trouvez une hypercalémie et vous dites que non vous faites l'ECG il n'y a pas de signe électrique là vous êtes tranquille à aucun moment vous allez penser à pouvoir supplémenter le malade par la suite il faut faire très attention dès que vous commencez à réhydrater le patient cette fausse hypercalémie vous avez une élimination rénale aussi cette élimination là va démasquer par la suite l'hypocalissie comme il l'a dit tantôt au niveau intracellulaire du fait de la sortie de potassium après aussi vous allez prendre le peu de potassium qui reste au niveau extracellulaire avec l'insulinothérapie vous le ramenez au niveau intracellulaire et c'est ce qui est délétère souvent chez ces patients au cours de la réanimation de l'acetoacidose diabétique les malades décèdent la plupart de temps soit de cette hypocalémie soit le plus souvent du contexte auquel il y avait un retard par rapport à l'acidose c'est vraiment pérennisé ou encore les complications yartrogènes notamment l'hypoglycémie donc il faut faire très attention par rapport à cela voilà ce que je voulais juste ajouter par rapport à l'explication merci beaucoup docteur allo je sais pas si on m'entend oui bonjour à tous c'est Elmédi étudiant huitième année de médecine avant toute chose merci à Youssouf pour cette présentation effectivement on s'attendait à une CAT une prise en charge de l'acidocétose mais on a vraiment eu un cours assez complet donc je te félicite maintenant à mon niveau j'aurai deux trois questions ou deux trois interrogations la première interrogation c'était par rapport au diagnostic différentiel dans le cadre de la pancréatite comme tu nous as dit tu nous as expliqué qu'en fait dans le cadre d'une décompensation ainsi